Alors, comme vous voyez, ma paella est prête. Je l'ai décorée avec quelques quartiers de citron et du persil haché. Je vais vous montrer la paella qui est prête. Je vais vous montrer une paella qui est très appétissante. Donc, pour cela, j'aurai besoin, bien sûr, des fruits de mer, des moules, des crevettes, des calamars, une quantité que vous voulez. J'ai quelques grosses crevettes quand même, des queues de crevettes. J'ai des crevettes, des amandes de mer, des moules pour décorer. J'ai quelques morceaux de blanc de poulet. Alors, pour les légumes, j'aurai besoin d'un petit oignon coupé très fin. J'aurai besoin d'une à deux carottes coupées très très fin, un peu de petits pois. J'ai besoin d'une tomate assez grosse ou deux petites tomates coupées en petits morceaux. J'ai besoin de poivrons coupés en petits morceaux. Moi, ici, j'ai pris le rouge, le vert et un morceau de jaune qui me restait. J'ai besoin de citron et j'ai besoin, bien sûr, d'huile d'olive. Et j'ai besoin aussi de riz, comme vous voulez, la quantité que vous voulez. Moi, ici, je vais préparer pour deux personnes. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Pour les épices, j'aurai besoin de sel, à votre convenance, le poivre, du gingembre moulu, un tout petit peu, des feuilles de laurier et du colorant alimentaire. Et pour tout faire, j'aurai besoin d'une sauteuse et d'une casserole pour faire cuire mon riz. Alors, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je vais commencer par créer un peu mon riz. Donc, j'ai pris une casserole, j'ai mis un tout petit peu d'huile. Vous voyez, l'huile que j'avais tout à l'heure. J'ai pris juste un tout petit peu. J'ai mis dans la poêle, jusqu'à ce qu'il a un petit peu chopé. J'ai mis mon riz et je vais le laisser. Je vais continuer à mélanger pour que ça ne crame pas. Il faut que le riz devienne translucide. Dès qu'il va être translucide, je vais arrêter. Entre temps, j'ai oublié de vous dire que pour tous les fruits de mer que j'ai décortiqués, j'ai pris leurs coquilles, je les ai mises dans de l'eau et j'ai fait bouillir. Et j'ai obtenu ce bouillon-là que je vais rajouter à mon riz pour qu'il cuise dans ce bouillon. Pour que ça donne du goût à mon riz, le goût des fruits de mer. Et bien sûr, pour avoir le bouillon, j'ai mis les coquilles, je les ai mises dans de l'eau et j'ai laissé bouillir. Et après, j'ai passé à la passoire pour enlever tout et j'ai laissé juste le bouillon filtré. Donc là, je continue à un petit peu mélanger pour que mon riz devienne translucide. Puisque là, ce n'est pas encore le cas. Donc je commence toujours par le riz parce que c'est lui qui va prendre le temps. Les autres choses, c'est rapide, ça ne demande pas beaucoup de temps. Voilà, vous voyez très bien que mon riz devient translucide et je continue à mélanger pour que ça ne crame pas. Voilà, c'est parfait. Je fais ce truc-là tout simplement pour que le riz, quand il va cuire, j'aurai les graines. Vous voyez, j'ai rajouté mon bouillon et là, je vais baisser le feu et je vais couvrir. Je vais mettre un peu de colorant pour que ça donne un peu de couleur. Et après on s'en retrouve. Là, il y a une bonne raison pour que je ne comprends pas l'orateur. Quelle varie la langue française, j'ai mis un peu de bilan, J'ai mis un peu de bilan. J'ai mis un peu de bilan au riz et j'ai mis un peu de bilan pour qu'il y a j'aider un peu translucide. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus transparent, qu'il y a un peu plus de la nourriture. Puis, on peut ajouter le bouillon de l'eau, le bouillon de l'eau, le bouillon de l'eau, le crevettes et les autres. Toutes les autres ont fait un peu plus de la nourriture et on a fait un peu plus de la nourriture. C'est-à-dire qu'on a appris, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus facilement la nourriture. C'est-à-dire que le bouillon de l'eau et le bouillon de l'eau, on a un peu plus de la nourriture de la nourriture et on a un peu plus de la nourriture de la nourriture. donc j'ai pris une grosse poêle où je vais faire cuire ma paella donc j'ai mis de l'huile d'olive qui me restait de l'huile d'olive je l'ai laissé chauffer un petit peu j'ai mis mon oignon et je vais un petit peu le laisser voilà pendant deux à trois minutes tout en remuyant et après je vais rajouter la tomate et les morceaux de carottes pour les morceaux de carottes et les poivrons vous pouvez les rajouter comme vous pouvez vous en passe c'est facultatif donc là vous voyez j'ai rajouté la tomate comme vous voyez mes légumes donc j'ai rajouté les morceaux de poivrons rouges verts et j'ai mis les feuilles de laurier pour que ça donne le goût à mes légumes et je vous souhaite j'ai mis les feuilles de laurier pour que ça donne le goût à mes légumes voilà toujours à feu vif je vais laisser un petit peu mijoter et je vais rajouter mais il faut que mon poulet soit cuit quand même donc voilà le bouillon que j'avais j'ai laissé une petite partie pour la mettre avec ses légumes pour qu'il soit fondant quand même parce que si je rajoute pas de liquide ça va couler voilà j'ai laissé je vais cuire 5 à 7 minutes là mes légumes sont presque cuits je vais rajouter le riz le riz n'est pas cuit à point tout simplement parce que je vais les laisser 5 minutes à 7 minutes cuire avec ces légumes là pour lui donner le goût des légumes et des fruits de mer et bien sûr je vais ajuster les les riz n'est pas cuit à ce que j'ai laissé les riz n'est pas cuit à ce que j'ai laissé